Aujourd'hui je vais vous montrer un exemple de décorateur, un exemple que l'on retrouve beaucoup sur internet mais que je trouve très parlant. C'est tout simplement un décorateur qui va permettre de calculer le temps d'exécution d'une fonction et de n'importe quelle fonction. C'est intéressant pour faire des comparaisons de performances entre les fonctions. Du coup là je vais écrire deux fonctions qui font la même chose, donc qui vont faire la somme de nombres entiers de 1 jusqu'à une valeur maximum. Et je vais l'écrire de deux façons différentes et on va voir quelle est la meilleure façon. Donc je vais appeler la première fonction somme1 qui reçoit donc un max et le but de cette fonction, alors si j'oubliais deux points, voilà. Le but de cette fonction donc c'est de faire la somme des nombres entiers à partir de 0 jusqu'à max. Donc j'ai besoin d'une variable qui va totaliser ces valeurs. Et là donc je vais partir sur une boucle fort classique, je vais utiliser un indice, donc i, et je vais faire une boucle qui va donc de la valeur 1 jusqu'à la valeur max, donc la borne max plus 1 pour pouvoir s'arrêter juste avant. Et dans cette boucle, il suffit que dans tot, j'ajoute tout simplement i, les différentes valeurs de i. A la fin ce que je veux faire c'est, à la sortie de la boucle, c'est afficher tot. Donc je vais faire simplement un print et je vais mettre total égal ou tout, je vais être plus précise, total ou somme plutôt, somme des entiers entre 1 et, alors jusqu'à maintenant, alors je voudrais marquer max, jusqu'à maintenant ce que je faisais c'est que je mettais virgule max, virgule, etc, le reste de la chaîne. Je vais vous montrer une autre façon de faire un print, c'est qu'on peut tout simplement mettre des paramètres à l'intérieur de la chaîne en tracolade. Donc je vais dire paramètre 0, et là je mettrai dans ce paramètre 0, je mettrai max, et ensuite, donc entre 1 et max, égal, et derrière je vais mettre l'autre paramètre, donc le paramètre 1, qui contiendra tout simplement le total obtenu. Et je vais même mettre un point derrière pour vous montrer qu'il est capable, lorsqu'on place des paramètres comme ça, en fait il ne met pas d'espace comme quand on met des virgules, il met directement le paramètre exactement à l'endroit où on l'a mis, et sans mettre d'espace autour. Du coup, derrière, pour pouvoir mettre les paramètres, je suis obligée de faire un point format, et dans format, je mets mes différents paramètres dans l'ordre. Donc le paramètre 0, ça va être max, puisque je veux afficher somme des entiers entre 1 et, par exemple, 50, et puis mon deuxième paramètre, virgule, ça va être dot, pour pouvoir afficher le total. Voilà, c'était l'occasion de vous montrer une autre façon de faire le print. Alors, je vais refaire une fonction, donc somme2, et cette fois-ci, je vais utiliser une autre méthode pour faire la somme. Alors, vous savez que la boucle while est une boucle universelle, donc je peux très bien faire un while à la place du fort. Alors, j'ai toujours besoin de faire tot égale 0, mais cette fois-ci, pour faire mon while, j'ai besoin d'initialiser le i à 1 avant la boucle. Ensuite, je peux faire le while, et au niveau du while, je précise que je boucle tant que i est inférieur à max plus 1. Dans la boucle, je fais toujours le tot plus égale i, par contre, j'ai besoin d'incrémenter mon i, donc i plus égale 1. Et à la fin, je vais faire, à la sortie de la boucle, je vais faire exactement le même affichage que j'ai fait dans la boucle précédente. Voilà, et que je mets ici. Voilà, donc j'ai deux fonctions qui font exactement la même phase. D'ailleurs, on va tout de suite contrôler, on va les exécuter. Donc, je vais lancer somme1. Alors, je vais mettre exprès des grandes valeurs. Alors, c'est parce que quand on va calculer la vitesse d'exécution sur des petites valeurs, on ne verra pas de différence. Par contre, sur une grande valeur, on commencera à voir des différences. Donc, voilà, et je vais tout de suite exécuter déjà le programme dans cet état-là. Et là, j'obtiens, vous voyez, donc la somme de ces entiers de 1 à combien j'ai mis ? 100 000. On obtient un nombre très grand. Vous remarquez que le point est collé au résultat, au tot. Donc, c'est bien ce que je vous disais au niveau de l'affichage. Bon, maintenant, j'aimerais savoir laquelle de ces deux solutions qui font exactement la même chose est la meilleure. Eh bien, pour cela, je vais créer un décorateur. Donc, je vais l'appeler temps, puisque c'est un calcul de temps, qui reçoit donc une fonction. Et dedans, je crée ma fonction modifiée. Alors, toujours pareil, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle fonction modifiée. Je ne sais pas quels sont les paramètres, parce que je veux tester n'importe quelle fonction qui peut très bien avoir aucun paramètre. Un, plusieurs, initialisé ou pas, nommé ou pas. Donc, du coup, je vais utiliser ce que je vous conseille de faire à chaque fois, c'est-à-dire récupérer tous les paramètres de type liste et tous les paramètres de type dictionnaire. C'est-à-dire paramètres non nommés, paramètres nommés. Et là, ça va fonctionner pour n'importe quelle fonction. Alors, pour calculer le temps d'exécution, j'ai besoin de mémoriser le timer avant l'exécution d'une fonction et mémoriser le timer après. Alors, pour ça, j'ai besoin d'utiliser un import qui va me gérer le temps. Donc, c'est time. Voilà. Donc là, je préférerais qu'il soit décalé comme ça. Voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir, dans une variable que je vais appeler avant, mémoriser le temps avant l'exécution. Alors, pour cela, je fais time.time. Tout simplement. Puis, j'exécute la fonction. Donc, je vais appeler tout simplement ma fonction avec les mêmes paramètres. Évidemment. Donc, je reprends les paramètres qui sont ici. Voilà. Et une fois que la fonction est exécutée, je récupère dans une variable après, le temps. Juste après l'exécution de la fonction. Donc, time.time. Là, il suffit que je fasse, que je calcule la durée qui est tout simplement après, moins, moins, avant. Et je vais maintenant afficher, justement, cette durée. Alors, je vais faire les choses un peu mieux. Je vais mettre, donc, temps d'exécution de la fonction. Alors, je vais mettre carrément les informations de la fonction. Donc, entre autres, son nom. Alors, je vais mettre un premier paramètre, donc 0. Donc, de la fonction paramètre 0, égale. Et je vais mettre le temps d'exécution. Donc, un deuxième paramètre. Voilà. Et derrière, je fais un point format. Alors, en premier paramètre, je peux carrément mettre fonction. Alors, il va me mettre un peu plus d'informations que juste son nom, parce que c'est un objet. Donc, mais on aura aussi l'adresse, en fait, de la fonction. Mais en tout cas, on verra son nom. Et derrière, eh bien, j'affiche, donc, le deuxième paramètre, durée. Donc, les informations de la fonction, son nom, son adresse vont être mis dans le paramètre 0. Et durée va être mis dans le paramètre 1. Donc, j'aurai bien le temps d'exécution de la fonction avec son nom, égale, et sa durée. Alors, derrière, je vais retourner mon décorateur. Donc, un return de fonction modifiée, sans les parenthèses. Voilà. Et maintenant, ce décorateur, eh bien, je vais l'affecter. Alors, avec arrobas temps, je vais l'affecter à mes deux fonctions. Donc, là, arrobas temps. Ah, j'ai arrivé. Voilà. Donc, cette fois-ci, quand je demande l'exécution de somme 1 et somme 2, eh bien, il va exécuter ceci. Et non pas le contenu de... Enfin, il va exécuter, bien sûr, le contenu de la fonction, mais il va, à la fin, m'afficher aussi le temps d'exécution. Puisqu'il va récupérer le temps, exécuter la fonction, récupérer le temps après, et puis exécuter, afficher le temps d'exécution. Eh bien, on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc, un run. Alors, bon, je vais monter un peu pour qu'on voit mieux. Oui, voilà. Enfin, non, ce n'était pas la peine. Donc, on a somme des entiers entre 1 et 100 000, donc le résultat qu'on avait tout à l'heure. Et vous voyez, temps d'exécution de la fonction, et vous avez dit qu'on avait son nom et son adresse, donc la fonction somme 1, et là, on obtient ce résultat-là. Et temps d'exécution de la deuxième fonction, et on obtient ce résultat-là. Et là, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence au niveau rapidité d'exécution. Donc, on obtient quelque chose. Alors, évidemment, les deux sont très rapides, mais on voit très nettement que le premier est nettement plus rapide que le deuxième. C'est-à-dire que l'utilisation du FOR va être nettement plus efficace, alors qu'ils font exactement la même chose, que l'utilisation du WHILE, qui est obligé de gérer plus de FILE, alors que le FOR, tout est géré automatiquement, aussi bien l'incrémentation du I dans la boucle. Donc, sur des grandes valeurs, on obtient une différence intéressante. Voilà, c'était un exemple bien concret d'utilisation d'un décorateur. Je vais vous montrer profondément un autre exemple. Donc, je vous dis à très bientôt, et bien sûr, en attendant, pensez à coder.